Passons à l'examen des amendements 1468 à 1482, pour lesquels je vous informe que je suis saisi par le groupe GDR d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, le 1468, M. Candelier. Non, pardon, le M. Candelier, c'est le 1476. Allez-y. Oui, oui, M. Candelier. C'est l'alias 1468 à 1482. Oui, c'est cela, M. Candelier. Merci, M. le Président, j'ai 1468. Cet amendement proposant de majorer de 10% les cotisations d'assurance sociale, employeurs des entreprises de plus de 20 salariés, comptant dans leurs effectifs au moins 20% de salariés à temps partiel, vise à décourager le recours à temps partiel. Le temps partiel subit une réalité que l'on ne peut nier et qu'il est temps de combattre avec des mesures efficaces. Une étude récente datant de mai 2013, l'Observatoire des inégalités, prouve que si 27% des salariés à temps partiel déclarent vouloir travailler davantage, cette moyenne masque des écarts. En effet, le taux atteint 13,7% chez les femmes cadres supérieurs, compte 31% chez les ouvrières. Pour les jeunes, l'intégration dans l'emploi via le temps partiel est très souvent un pisalé. Plus de 40% des 15,29% en temps partiel souhaiteraient travailler davantage. La proportion est encore plus élevée chez les hommes, mais ces derniers ne présentent que 20% des salariés à temps partiel. Un million de femmes travaillent à temps partiel et déclarent souhaiter travailler plus, compte 300 000 hommes. Pour autant, ces données minimisent la situation. L'Observatoire des inégalités note que si une partie des salariés ne déclarent pas souhaiter travailler plus, c'est parce qu'ils intègrent le fait que cette probabilité est très faible, ou par exemple qu'ils, et surtout elles, ne disposent pas de solutions pour faire garder leurs jeunes enfants à un prix abordable. Dans un contexte plus favorable, rien ne dit qu'ils ne souhaiteraient pas accroître leur temps de travail et du devoir du gouvernement d'oprendre cette question à bras-le-corps. C'est ce que nous proposons avec cet amendement. Merci. Merci. Avis de la Commission, M. le rapporteur ? Même avis, pour les mêmes raisons, défavorable. Madame la Ministre ? Défavorable. Mes chers collègues, nous sommes sur un scrutin public. Je vous propose de bien vouloir regagner vos places. Merci. Ça y est, chacun a regagné sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 34, suffrage exprimé 34, majorité absolue 18 pour 6 contre 28. Les amendements sont rejetés. Merci. Merci.